Bonjour à tous, c'est ce qui s'appelle un cas d'école aujourd'hui sur le pays avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest de la France. Donc beaucoup d'instabilité sur l'ouest, un peu plus d'éclaircies en direction du sud-est. Alors des pluies que nous avons déjà eues au cours de la matinée qui sont arrivées du sud de la Bretagne en direction des régions centrales, quelques averses également dans le nord-est. On a eu quelques belles éclaircies tout de même sous ces nuages, sous cette masse nuageuse sur le pays, notamment en direction de l'île de France. Alors cet après-midi, vous allez retrouver un temps très instable avec même des orages qui vont se déclencher de la Normandie jusqu'à la région centre. Un temps un petit peu plus calme autour de la Méditerranée avec toujours du Mistral et de la Tramontagne et quelques averses qui sont possibles également dans le nord-est du pays. Des températures qui restent assez douces, elles sont certes en dessous des moyennes de saison. 17 degrés à Paris ou encore à Strasbourg. On a des températures un petit peu plus fraîches de la Normandie en descendant jusqu'au massif central et jusqu'à 22 degrés donc attendus autour du golfe du Lyon. Ce soir, la perturbation va légèrement avancer. Vous retrouverez toujours ces nuages du Pays-Basque en remontant jusqu'au sud de l'île de France avec des pluies faibles, continues, quelques passages nuageux partout ailleurs. Un ciel qui se dégage par contre sur la Bretagne ou encore la Normandie et toujours ce vent autour de la Méditerranée. Au cours de la matinée, on aura de l'humidité résiduelle sous forme de nuages bas et de bandes brouillards de l'Orléanée. En remontant jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, la perturbation qui va légèrement avancer dans les terres. Dans l'après-midi, elle va même venir se cantonner en direction des reliefs de l'Est. Et à l'arrière, on retrouvera un ciel variable avec quelques rares averses. C'est vraiment une très belle journée qui vous attend avant le déclenchement de ces averses, donc essentiellement dans l'après-midi. Un ciel plus nuageux sur la Bretagne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Et Mistral et Tramontagne qui vont se renforcer autour de la Méditerranée. Les températures en matinée, 10 degrés à Paris ainsi qu'à Strasbourg. On ira déjà jusqu'à 13 degrés dans le sud du pays. Et dans l'après-midi, donc une réelle douceur sur la France avec 19 degrés par exemple à Paris ou encore à Nancy. 18 à Lille, petite baisse tout de même le long des côtes de la Manche avec 14 degrés. 19 à Bordeaux et jusqu'à 22 degrés, toujours encore une fois autour du golfe du Lyon. La suite du programme avec un temps très instable pour ce 1er mai. La perturbation va traverser le pays et à l'arrière, on va retrouver un temps instable. Donc avec des orages attendus des régions centrales en remontant jusqu'au nord-est. Beaucoup de pluie sur le pays, un peu plus d'éclaircies autour de la Méditerranée. Une baisse des températures qui se confirme à partir de vendredi. Avec là aussi quelques averses, des orages attendus sur l'est. Et le vent qui va se renforcer autour de la Méditerranée. Et pour la journée de samedi, petit à petit, les éclaircies vont revenir par le nord-ouest et s'installer d'ailleurs pour la semaine prochaine avec des températures de saison et un temps beaucoup plus sec et lumineux. Tout de suite, le journal Élise Lucet.